La tragique histoire vraie de Sophie Desmarais Sophie Desmarais était une actrice française dont la vie a été marquée par une série de tragédies personnelles et professionnelles. Malgré son talent exceptionnel et sa popularité auprès du public français, elle a lutté contre les revers professionnels tout au long de sa carrière. Sa vie tumultueuse a été ponctuée de tragédies personnelles, notamment la perte de ses proches et des relations amoureuses tumultueuses. Malgré ses épreuves, elle a laissé derrière elle un héritage durable dans l'industrie du cinéma français. Cette histoire raconte sa vie tragique et les défis auxquels elle a été confrontée tout au long de son parcours. Sophie Desmarais est née le 7 avril 1922 à Paris en France. Elle était la fille de l'acteur français Gaston Dubosc, plus connue sous le nom de Gaston Deschamps et de son épouse Jeanne Desmarais. Dès son plus jeune âge, Sophie s'est passionnée pour le théâtre et le cinéma, inspirée par l'héritage familial et les nombreuses productions auxquelles elle assistait. A l'âge de 16 ans, Sophie a commencé à prendre des cours de théâtre et a rapidement été repérée pour son talent exceptionnel. Elle a décroché son premier rôle au cinéma en 1941 dans le film Caprice. Sa performance a été remarquée par les critiques et elle a rapidement été considérée comme l'une des étoiles montantes du cinéma français. Sophie Desmarais a également joué dans plusieurs productions théâtrales. Remportant des éloges pour ses performances sur scène, elle a travaillé avec certains des plus grands noms de la scène française, notamment Louis Jouvet et Jean-Louis Barraud. Sophie Desmarais a commencé sa carrière cinématographique en 1941 dans le film Caprice réalisé par Léo Johannon. Ce premier rôle a permis à la jeune actrice de se faire remarquer par les critiques qui ont salué sa performance prometteuse. Sophie Desmarais a rapidement acquis une grande popularité auprès du public français grâce à son charisme naturel et son talent exceptionnel. Elle est particulièrement appréciée pour sa capacité à incarner des rôles comiques avec finesse et élégance. En plus de sa carrière cinématographique, Sophie Desmarais s'est également illustrée sur les planches du théâtre. Elle a joué dans de nombreuses productions théâtrales, travaillant aux côtés des plus grands acteurs français de l'époque, tels que Louis Jouvet et Jean-Louis Barraud. Grâce à ses talents de comédienne, Sophie Desmarais est rapidement devenue une des actrices les plus en vogue de sa génération et a remporté plusieurs distinctions pour ses performances dont le prix Suzanne Bianchetti en 1949 qui récompense les espoirs du cinéma français. Sophie Desmarais a connu de nombreuses difficultés personnelles tout au long de sa vie. Elle a notamment été confrontée à des problèmes de santé mentale qui ont parfois mis en péril sa carrière et sa vie privée. En 1955, elle a été internée en hôpital psychiatrique pendant plusieurs mois après avoir sombré dans une profonde dépression. Cette période difficile a eu des conséquences sur sa carrière puisqu'elle a été contrainte de se retirer de plusieurs productions cinématographiques et théâtrales. Par ailleurs, Sophie Desmarais a été confrontée à des difficultés financières à la fin de sa carrière, notamment après avoir été victime d'une arnaque immobilière. Elle a dû vendre sa maison de vacances et se séparer de certaines de ses possessions pour faire face à ses dettes. Au début des années 60, elle a été impliquée dans un scandale lié à un film érotique dans lequel elle avait tourné. Le film intitulé Les tripes au soleil avait été tourné avant que Sophie Desmarais ne devienne une vedette et n'ait acquis une certaine notoriété. Néanmoins, sa participation au film a suscité de vives critiques de la part de certains fans, ce qui a affecté sa popularité. Plus tard, dans les années 70, Sophie Desmarais a également été confrontée à des difficultés pour trouver des rôles. Les réalisateurs étaient moins enclins à faire appel à elle et elle a été reléguée à des seconds rôles ou à des apparitions furtives dans des productions cinématographiques. Cette situation a été difficile à vivre pour Sophie Desmarais qui avait connu un grand succès dans les années 50 et 60. Sophie Desmarais a connu plusieurs tragédies personnelles tout au long de sa vie. En plus des problèmes de santé mentale et des difficultés financières évoquées précédemment, elle a également connu des drames familiaux. En 1963, son fils unique, Stéphane, est mort dans un accident de voiture alors qu'il n'avait que 22 ans. Cette perte a été extrêmement douloureuse pour Sophie Desmarais qui était très proche de son fils. En 1983, son deuxième mari, l'acteur Jacques Duby, a été assassiné dans leur maison à Ramatuel dans le Var. Cette tragédie a été un choc pour Sophie Desmarais qui a été profondément affectée par la mort brutale de son mari. Dans les dernières années de sa vie, Sophie Desmarais s'est retirée de la scène publique et a vécu une existence plus discrète. Elle a passé beaucoup de temps dans sa maison de campagne dans le Var où elle aimait se ressourcer. Malgré son retrait de la vie publique, Sophie Desmarais a continué à être appréciée de ses fans et admirateurs. Elle a été régulièrement sollicitée pour des interviews et des apparitions à la télévision où elle a parlé de sa vie et de sa carrière. Malheureusement, Sophie Desmarais a été confrontée à de nouveaux problèmes de santé à la fin de sa vie. Elle a été hospitalisée plusieurs fois pour des problèmes respiratoires et cardiaques et a finalement été admise dans une maison de retraite en 2007. Sophie Desmarais est décédée en février 2012 à l'âge de 89 ans, des suites d'une crise cardiaque. Sa mort a été un choc pour ses fans et le monde du cinéma, qui a perdu l'une de ses grandes figures. Elle a été enterrée dans le cimetière de Ramatuel à côté de son mari Jacques Duby. Sa carrière restera une des plus marquantes de l'histoire du cinéma français et son nom restera à jamais associée à l'âge d'or du cinéma français des années 50 et 60. Nous espérons que cette histoire vous a permis de mieux connaître cette grande actrice et de comprendre les défis auxquels elle a été confrontée tout au long de sa vie. On vous invite également à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur les personnalités célèbres du monde du cinéma et de l'art. Merci pour votre attention et à bientôt sur notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada